bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ces premiers jours de confinement je me permets de faire cette petite vidéo pour vous lycéens ou étudiants afin d'abord de vous montrer qu'on vous oublie pas et puis peut-être vous proposer des solutions pour lutter contre la sédentarité on est souvent là on est tous bloqués souvent dans des espaces restreints et évidemment ça a des conséquences qui sont des conséquences physiques et psychologiques et des dérives à éviter d'abord les dérives physiques on va forcément bouger moins donc on va regarder plus la télé on va plus grignoter aussi on va plus s'alimenter avec des choses qui nous font plaisir alors en général c'est du sucre et des graisses donc essayer peut-être un petit peu de limiter ça et puis de bouger un petit peu c'est pour ça que je vais vous proposer quelques exercices et puis psychologiquement évidemment moins on bouge et plus on a tendance à s'ennuyer donc à grignoter s'ennuyer être irritable et donc penser aussi à bien communiquer communiquer positivement comme on vous le demande souvent en EPS je suis assez intraitable là dessus et je pense qu'il faut il faut poursuivre il faut continuer on sait pas encore combien de temps ça va durer et donc penser à souffler pas vous énerver ne pas vous insulter rester resté correct dans toutes circonstances et tout ça ça va ça va nous aider à bien vivre ensemble et plus vous frais de sport plus vous vous extérioriserez et plus vous évacuerez cette tension qu'on ne sent pas toujours mais qui en nous et qui est naturel et mieux ça se passera donc je vais vous faire des propositions des propositions d'abord alors pour les lycéens on a placé on a on a fait les collègues quelques QCM donc on va qu'on va placer sur sur l'ENT et puis pour la partie la partie physique et bien que ce soit vous lycéens vous étudiant et bien je vous propose des exercices que vous pouvez pratiquer dans un espace restreint 2 m² c'est suffisant pouvoir pratiquer aussi sans matériel et ça va se décliner en trois périodes une période de réveil musculaire en fait à faire avant les petits déjeuners une période qui sera plus renfo cardio plus intense mais qui sera adaptable pour chacun d'entre vous au niveau que vous souhaitez en termes de fréquence et aussi en termes de difficulté d'exercice donc ça c'est plus à faire dans la journée peut-être avant de manger le midi ou l'après-midi 2 heures ou 3 heures après manger et puis je vous proposerai aussi un peu de relaxation stretching pour le soir ou fin de journée pour vous relaxer et puis peut-être essayer de mieux dormir n'oubliez pas dans le dans l'idéal essayer de si vous pouvez d'aller prendre l'air ou prenez prenez de l'air frais aller sur le balcon si vous pouvez ouvrir la fenêtre aller vous balader ça paraît ça paraît bête mais même autour du pâté de maison ça fait du bien et puis faites ce petit programme quotidiennement alors j'ai moi pas préféré vous présenter une séance qui va durer une heure parce que je trouve que c'est contraignant c'est pas forcément évident et c'est pour ça que je vous propose plutôt trois petites séances d'une dizaine de minutes chacune ça me paraît plus facile à réaliser peut-être si on a pas trop le courage parce que c'est pas forcément évident et bien ça va peut-être plus vous motiver si vous dites que trois fois dix minutes dans la journée mais finalement c'est rien et ça permet vraiment de rester bien bien dans son corps et bien dans sa tête bien entendu tout ce que je vous propose vous pouvez le faire plus longtemps et notamment la deuxième partie la partie avec les exercices fractionnés de type tabata vous pouvez mais je vous le réexpliquerai enchaîné et plutôt que de faire quatre minutes six minutes et bien vous pouvez faire huit douze seize minutes vingt minutes si vous avez envie d'affilé voilà pensez à bien vous alimenter je vous le redis restez calme communiquez positivement et voilà et tout tout va bien se passer je vous laisse je vous souhaite bon courage pour ce ce petit moment et puis je poste en plus trois vidéos une de réveil musculaire une sur des tabata des exercices renfo cardio et une sur stretching relaxation voilà je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt bon courage à tous et prenez soin de vous salut